Le sommet annuel de l'ASEAN, l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique à Kuala Lumpur, a été l'occasion, outre les sujets économiques, d'afficher la détermination de ces pays à lutter contre l'extrémisme et le terrorisme. Ban Ki-moon a appelé les Américains et les Russes à coopérer en ce sens. Le secrétaire général de l'ONU dévoilera un plan global à ce sujet début 2016. Détruire l'organisation Etat islamique n'est pas simplement un objectif réaliste, c'est un objectif que nous atteindrons. Si la Russie cible ses efforts sur cette organisation, cela peut nous aider. Et je pense qu'avec la revendication de l'Etat islamique dans l'explosion de l'avion fin octobre, il y a une conscience plus aiguë de la part du président Poutine. Les autorités russes ont annoncé ce dimanche que dix combattants ayant prêté allégeance à l'organisation Etat islamique ont été tués récemment lors d'une opération des forces spéciales dans une république du Caucase. Sur le front syrien, la flotte russe de la Caspienne a lancé ce vendredi 18 missiles de croisière sur des cibles de Daesh, Araka, Idlib et Alep notamment. Quant au nombre de sorties aériennes russes en Syrie, il aurait doublé ces derniers jours. Merci. Merci.